La mobilisation de fin de semaine a été superbe, mais malheureusement loin d'être suffisante. Il nous manque encore plusieurs mois de budget pour mener la mer des batailles en 2022. Les enjeux, ils sont énormes. TV Liberté est la chaîne du télévisuellement incorrect. On ne joue pas alternatif, on vit avec un esprit alternatif. Comprenez-moi bien, dénoncer le politiquement correct n'est pas un jeu ou une rente ou une démarche mercantile pour gagner des parts de marché. C'est mettre toutes ces tripes pour lutter pied à pied contre les menaces et les intimidations, contre cette société de surveillance mise en place avec la crise sanitaire. Tout cela n'est pas un jeu où l'on fait semblant. Notre volonté, c'est par notre audience et notre influence libérer les Français des chaînes qui les emprisonnent. Notre volonté, c'est de faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. Alors, aidez-nous vraiment à cela en faisant un don maintenant. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom. Aujourd'hui en compagnie de Michel Geoffroy. Bonjour, monsieur. Bonjour. Michel Geoffroy, vous êtes énarque, ancien haut fonctionnaire. Vous êtes l'auteur déjà de plusieurs ouvrages. En voici les titres. Dictionnaire de Dove Langue que vous aviez co-écrit avec Jean-Yves Le Gallou. La super classe mondiale contre les peuples et la nouvelle guerre des mondes. Vous nous présentez aujourd'hui votre dernier essai. Le crépuscule des Lumières dont on va parler dans un instant. Édité chez Via Romana, évidemment, les Lumières, c'est le siècle des Lumières, l'idéologie des Lumières. Justement, parlons-en avec vous, Michel Geoffroy. C'est quoi l'idéologie des Lumières, elle est née à la fin du XVIIe siècle, dans le cadre de ce que l'académicien Paul Hazard appelait la crise de la conscience européenne, à partir d'une remise en cause de tous les fondements de la société d'ancien régime, des fondements de la religion, des fondements de la tradition, des fondements de la morale commune, à partir du doute. Donc, je dirais, un des fondateurs de l'idéologie des Lumières, c'est Descartes, le doute cartésien. Je remets tout en cause. Et en plus, puisque je remets tout en cause, je pense, donc je suis. Donc, en plus, c'est la société qui devient fondée sur l'individu. Et donc, dès le départ, nous avons les principales composantes de l'idéologie des Lumières, telles qu'elles vont apparaître au XVIIIe siècle, dont un certain nombre de composantes nous sont aujourd'hui très familières. La notion de droit, les fameux droits de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est le créancier de la société et non plus un héritier, c'est un créancier. La société est faite pour l'homme. L'individualisme fondateur, l'idéologie des Lumières, parce que c'est une idéologie, ce n'est pas uniquement une philosophie, fait reposer tout l'édifice social sur l'individu et sur les droits de l'individu. – Mais toute cette idéologie, là, vous me parlez du cœur de l'idéologie. Moi, je vous demande d'où ça vient. Les Lumières, elles ne sont pas venues du néant, du chaos. Elles sont peut-être le résultat d'un processus ancien. – Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le processus ancien, c'est la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre… – Et d'où n'est-elle alors, cette crise ? – Là, alors là, on peut le… – Elle a une partie… – Elle s'enracine en partie dans la Renaissance, car la Renaissance est à la fois la redécouverte de l'Antiquité, mais c'est aussi le début des sciences expérimentales, c'est aussi la découverte du monde. Les Européens se mettent à découvrir les autres civilisations, ils en déduisent donc un certain relativisme. Ils commencent à dire, ah mais c'est ce que disait Montesquieu, comment peut-on être persan ? C'est-à-dire que la comparaison avec les autres civilisations conduit paradoxalement à mettre en doute nos propres valeurs, les propres valeurs de la civilisation occidentale et européenne, en l'occurrence à l'époque, puisque les autres font différemment, ça veut donc dire que peut-être nous, nous n'avons peut-être pas forcément raison de faire comme nous faisons. Donc il y a une… ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est le développement laborieux de la science expérimentale à cette époque, qui conduit à avoir une vision très mécanique et très simpliste du monde, c'est le principe de la relativité qui est inventé, et donc le monde est analysé comme une physique simple, d'où le thème aussi de l'horlogerie, le grand horloger, le monde est une mécanique que l'on peut non seulement comprendre, mais que l'on peut même recomposer à volonté. Donc voilà un peu, je reprends en synthétisant un peu l'analyse de Paul Hazard, il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent cette éclosion de cette idéologie. Il ne faut pas oublier enfin qu'il y a la Révolution américaine, qui joue un rôle non négligeable chez nous, parce que la Révolution américaine va apparaître comme un laboratoire des idées nouvelles, pour des tas de raisons. – Oui, ils ne voulaient pas installer une monarchie comme la monarchie parlementaire anglaise ou la monarchie absolue française, donc ils ont expérimenté… – Ils ont expérimenté beaucoup de choses, et d'ailleurs il est très intéressant de voir comment s'est déroulée la Révolution américaine, beaucoup de traits des guerres progressistes apparaissent déjà à cette époque. Bon, mais donc il y a une conjonction intellectuelle de plusieurs éléments qui sont au départ disparates, mais qui finissent par déboucher sur une même vision du monde. Cette même vision du monde, elle est assez simple, elle obéit sur deux principes fondamentaux, un nominalisme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas vraiment de réalité objective extérieure à l'homme, c'est l'homme qui fait tout, donc tout est culture, toute est création volontaire, il n'y a pas de nature par définition, d'où l'idée que la nature humaine n'existe pas, on peut la modifier à volonté. Et puis le deuxième élément fondamental, essentiel de l'hydrégie de la lumière, c'est l'individualisme méthodologique, il n'y a rien que l'individu. Et rappelez-vous, quand Mme Thatcher disait, la société n'existe pas, elle était dans cette même logique, il n'existe que des ensembles individuels, il n'y a pas d'ensemble collectif, il n'y a pas d'ensemble holiste, les nations n'existent pas, rien n'existe que la volonté individuelle. – D'où ce besoin pour les idéologues des Lumières d'éloigner Dieu, voire même de le nier. – Alors oui, c'est assez paradoxal, parce que c'est à la fois, d'abord une remise en cause, comme je vous ai dit, il y a un relativisme qui va se développer progressivement, c'est la remise en cause de toutes les certitudes, et notamment, elle va porter sur la remise en cause de la véracité des textes fondateurs de la religion chrétienne. C'est un élément qui va se développer, qui va dire, mais finalement, ce n'est qu'un recueil, c'est un fondé, c'est un recueil d'idées fausses. – Oui, on va voir apparaître, notamment dans le préambule de la déclaration des droits de l'homme, non plus cette référence à Dieu, mais à ce qu'ils appellent l'être suprême. – Alors, nous arrivons à la deuxième étape, le paradoxe, c'est qu'en réalité, les Lumières veulent supplanter la religion, mais parce qu'elles veulent elles-mêmes devenir une méta-religion, en quelque sorte, une religion qui s'impose, qui a tous les attributs de la religion, d'une certaine façon, l'omniscience, l'omnipotence, on a tous les pouvoirs, puisque c'est la loi qui peut tout faire, etc. La référence même aux Lumières n'est pas neutre, les Lumières font effectivement référence aux Lumières de la religion, elles font référence aux Lumières de la personne qui est éclairée par la foi. – La raison qui vient remplacer la transcendance. – Alors, si l'on veut, oui, c'est la même logique, mais quand M. Darmanin, lorsqu'il a essayé d'imposer une charte de l'islam de France, a quand même dit, on ne peut pas discuter avec des gens qui veulent mettre Dieu au-dessus de la République. Donc, c'est cette même idée, toujours la même, qui est le indéfendement du progressisme, ils veulent être une religion. Et donc, ils ont toutes les caractéristiques de la religion qu'ils reprochaient aux autres, ils sont intolérants, et ils n'acceptent pas qu'on remette en cause leur dogme. – Alors, vous dites, Michel Geoffroy, que le cycle des Lumières est donc en train de s'achever parce qu'il n'y a plus rien à déconstruire. En effet, en 1789, on a déconstruit l'État, en 1905, la loi sur la laïcité, puis le Concile Vatican II, on a déconstruit l'Église, et puis plus récemment, on a déconstruit la famille avec le mariage pour tous, donc la déconstruction de toutes les cellules de la société. Mais est-ce que le transhumanisme, maintenant, peut être l'avenir de ces Lumières en ce qu'il s'attaque à la vie elle-même ? Ce qui reste ? – Je dirais, il y a plusieurs questions dans votre question, qui est très riche. Pourquoi le crépuscule, fondamentalement ? Le crépuscule des Lumières, nous assistons, je pense, à la fin d'un cycle, le cycle qui s'est ouvert, disons, au XVIIIe siècle. Pourquoi la fin du cycle ? Parce qu'à chaque fois, les Lumières ont fait des promesses qu'elles n'ont jamais été capables de réaliser. Alors, on se souvient des promesses du communisme, de la société sans classe, de l'abondance communiste, à chacun selon ses besoins. La réalité est évidemment très différente. Les promesses même de la Révolution française, la Révolution française a détruit tout, elle a débouché sur le chaos, sur 25 ans de guerre en Europe. Bon, alors, nous vivons aujourd'hui une nouvelle Révolution progressiste, c'est la Révolution libérale, libertaire et mondialiste des années 60, auquel s'est rajoutée maintenant la Révolution arc-en-ciel. – LGBT. – Voilà, les WOC, tout ça, la déconstruction totale. Bon, toutes les promesses de ces gens ne sont pas réalisées. Les 68ards qui disaient, il est interdit d'interdire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils imposent aujourd'hui une société de censure, une société du contrôle, une société de surveillance, comme dit M. Macron. Le mondialisme a débouché sur quoi ? La mondialisation n'est pas heureuse, elle est heureuse pour une petite minorité, elle est heureuse pour l'oligarchie, mais pour le reste de la population en Europe et aux États-Unis. La mondialisation, c'est la perte d'emploi, c'est le chômage, c'est l'appauvrissement. Bon, on pourrait continuer cette litanie, c'est-à-dire que nous vivons un moment où, une nouvelle fois, les promesses du progressisme, éclairées, ne sont pas réalisées. Et donc, ça veut dire que la base sociale des Lumières ne fait que se diminuer. Plus personne ne rêve des Lumières. Au siècle précédent, il y avait encore des gens qui rêvaient au communisme, qui croyaient qu'effectivement, le communisme… – Il y en a encore aujourd'hui, dont Robespierre et Danton, Mirabos… – C'est quand même assez minoritaire, alors qu'au siècle précédent, il y avait quand même… – Ils ont fait 20% à la dernière présidentielle, quand même. – Oui, mais il y avait quand même du monde. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des intellectuels qui croyaient vraiment qu'on allait enfin trouver quelque chose. Aujourd'hui, c'est fini. Plus personne ne croit à cette idéologie. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je dis que les Lumières, aujourd'hui, commencent à s'essouffler. Alors, elles s'essoufflent, effectivement, parce que la logique des Lumières, c'est de déconstruire. La logique de la Révolution, c'est de détruire. C'est de faire violence à la société. – Elles ne sont pas créatrices. – Non, parce qu'elles ne peuvent pas être créatrices, puisqu'elles reposent sur des principes erronés, toujours les mêmes, qui n'ont pas changé, grosso modo, depuis Rousseau, pour faire court. – C'est quoi ces principes ? – Les principes, c'est que la société est faite pour l'homme, qu'on peut faire une société d'individus, que la nature n'existe pas, etc., qu'il y a des droits, qu'on peut avoir des droits sans avoir d'obligation. – La nature, les révolutionnaires en ont fait une déesse, Gaïa, ils plantaient des arbres de la liberté, ils aimaient bien… – Oui, mais enfin, les arbres, ils ne poussaient pas vraiment, et ça n'a pas empêché le chaos, la faillite financière, la guerre civile, la loi des suspects, etc., etc. Bon, donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les Lumières ont, comme vous l'avez dit, elles ont servi à déconstruire, parce que c'est une idéologie agressive, elles ont servi à déconstruire le cadre de la civilisation traditionnelle, c'est clair. Bon, après avoir détruit ça, il ne reste plus grand-chose à détruire. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'aujourd'hui, être conservateur, ça n'a pas grand sens, parce qu'il n'y a plus grand-chose à conserver. Et donc, aujourd'hui, les Lumières s'attaquent, et c'est le sens de la révolution arc-en-ciel et de la révolution woke, elles s'attaquent à la civilisation occidentale, elles s'attaquent à l'homme blanc, hétérosexuel, catholique et de plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'elles s'attaquent à la révolution qui a inventé les Lumières, car les Lumières sont une invention de la civilisation occidentale. – Elles se retournent contre elles-mêmes, en fait. – Et donc, elles se retournent contre elles-mêmes, c'est le principe bien connu, toute révolution dévore ses enfants, toute révolution éclairée par définition finit par se retourner contre elles-mêmes. C'est normal, puisqu'elle tourne en rond, puisqu'elle ne peut pas modifier l'état des choses. Elle peut faire preuve de violence, elle l'a toujours fait. – Je rappelle que la première apparition de l'idéologie des Lumières au XVIIIe siècle, c'est huit ans de guerre aux Amériques, c'est 25 ans de guerre en Europe. Le XXe siècle qui a été le siècle progressiste par essence, qui a vu le triomphe de la gauche, qui a vu le triomphe du socialisme et du communisme, qui a vu l'élimination de la droite, c'est le siècle qui a connu les guerres les plus terribles, les plus violentes, les guerres civiles à répétition, etc. Donc, les Lumières n'arrivent pas à changer le monde. Et elles finissent par s'autodétruire. Et nous vivons ce cycle-là, on pourrait paraphraser Chesterton, qui disait, le monde moderne, c'est des vertus chrétiennes devenues folles. Nous pouvons dire aujourd'hui, le progressisme, c'est des valeurs progressistes devenues folles. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle nous vivons le crépuscule des Lumières. Troisième raison, qui est moins visible et qui est moins médiatique, c'est tout simplement que les Lumières prétendaient se fonder sur la science et la raison. Mais en réalité, le mouvement des sciences depuis 200 ans ne cesse de détruire les fondements logiques et épistémologiques des Lumières. Notamment les fondements de l'anthropologie, fantaisistes des Lumières. Reliser Rousseau, c'est à cet ordre de rire, la façon dont il voit le développement de l'homme. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on sait aujourd'hui. On voit aussi, on sait ce que c'est que la physique, on voit ce qu'a apporté la physique, la connaissance de l'univers. On voit bien que le vivant et l'univers ne sont absolument pas une mécanique simpliste, mais au contraire, quelque chose d'une extrême complexité. Bref, donc c'est pour ça que ces trois éléments se conjuguent pour faire que l'idéologie des Lumières, aujourd'hui, est devenue une idéologie de classe, c'est-à-dire c'est l'idéologie de l'oligarchie, de la superclasse mondiale, si l'on veut. C'est une nouvelle bourgeoisie, mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas une idéologie populaire, comme ça a pu l'être à une certaine époque. Au contraire, nous assistons à un phénomène de rupture très fort. – C'est l'idéologie de ces petits et grands bourgeois, les fameuses CSP+, qui méprisent le peuple. Vous pensez vraiment que c'est la haine qui dirige l'idéologie des Lumières ? En tout cas, la nouvelle idéologie des Lumières. – Historiquement, l'idéologie des Lumières repose sur une certaine jalousie sociale. Rappelez-vous Molière, le bourgeois gentilhomme, les marchands, les bourgeois rêvent d'entrer dans l'aristocratie. Ils rêvent d'être reconnus comme des aristocrates. Ça ne va pas marcher. Et donc, ils rêvent finalement de prendre la place des aristocrates. – Un prolétaire est un bourgeois qui a échoué. – Oui, sauf que ce n'est pas des prolétaires, car le tiers-État, le fameux tiers-État de Sieyès, c'est tout sauf le peuple. C'est en fait les petits boutiquiers, les petits marchands, c'est toute une série de petites noblesses de robe qui est jalouse, des grands juges, des parlements, etc. Donc, il y a au départ, clairement, une certaine jalousie, une volonté de prendre le pouvoir, de prendre les autres. C'est pour ça que je dis que c'est une idéologie de combat. Parce que c'est une idéologie qui a pour objet de dévaluer ce que l'on veut remplacer. – D'évaluer le peuple au profit de l'individu. – Alors, si l'on veut, mais au départ, fondamentalement, il s'agit de s'attaquer à l'Ancien Régime et au fondement de l'Ancien Régime. Donc, il s'agit de s'attaquer à la noblesse, présentée comme une caste de gens qui ne font rien, qui sont des parasites. S'attaquer aussi, bien sûr, à la religion, qui est considérée comme un obstacle, notamment un obstacle moral au commerce. Donc, il y a toute une volonté de cibler, et donc on les noircit. Et donc, c'est une autre caractéristique de l'idéologie des Lumières. Elle innove sur le regard que l'on porte sur le passé. On noircit le passé. Avant, on noircissait pas vraiment le passé. Et au contraire, on essayait plutôt d'être dans la continuité du passé. Les Lumières créent une logique de rupture. Le passé, c'est l'âge sombre. Les gens, c'est l'âge affreux. L'avenir est lumineux. Et on le voit aujourd'hui… – L'obscurantisme, le Moyen-Âge. – Voilà, il y a l'obscurantisme, le Moyen-Âge. D'ailleurs, les Lumières vont inventer la diabolisation du Moyen-Âge, qui va être présentée comme vraiment une période abominable. – Et aujourd'hui, on nous parle d'idées nauséabondes. – Alors, c'est la même chose. Et rappelez-vous Jack Lang, en 1981, qui dit « Enfin, avec la victoire de la gauche, nous passons de l'ombre à la lumière ». Cette idée est toujours la même. Et aujourd'hui, regardez ce que le progressiste Emmanuel Macron, puisqu'il se réclame du progressiste, qui n'arrête pas de noircir le passé français. La France a plein de défauts. Bon, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agit de mettre en accusation ceux que l'on veut réduire. Alors, aujourd'hui, on nous explique que la France est un pays d'islamophobie terrible, un pays de racisme systémique, etc. – Vous nous dites, Michel Geoffroy, que ces Lumières n'ont rien créé. Or, vous dites que le libéralisme est toutefois le fruit de ces Lumières. Et vous dites que ce libéralisme est même à l'origine des totalitarismes. – Alors, comme toute idéologie, les Lumières reposent sur deux phases très différentes. Une première phase de séduction, qui consiste donc à diffuser toute une série de messages positifs. Donc, les Lumières, ça va être la souveraineté du peuple, ça va être le libéralisme, ça va être le laisser-faire, laisser-passer, ça va être l'égalité des sexes, tout ça est très bien. Et une fois que les Lumières, que les progressistes prennent le pouvoir, ils changent complètement. Et nous sommes en train de vivre ce changement. Regardez, les 68 arts qui expliquaient « il est interdit d'interdire », aujourd'hui, mettent en place, et leurs héritiers intellectuels, mettent en place une société de contrôle, une société qui est post-démocratique. On ne parle plus de souveraineté du peuple, surtout pas. Non, on passe à une société qui contrôle le peuple, qui contrôle la population. C'est tout le contraire. Donc, c'est pareil, le libéralisme a connu la même évolution. Le libéralisme au XIXe siècle se présente sous deux faces, un libéralisme politique et un libéralisme économique, l'un s'appuyant sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, ce que je dis, c'est que le libéralisme s'est séparé de la démocratie. Aujourd'hui, le libéralisme se réduit à l'économie, et encore, c'est surtout le pouvoir des grands acteurs de l'économie, c'est-à-dire le pouvoir des grandes entreprises mondialisées. Ce n'est pas le pouvoir du salarié. Au contraire, on a tout fait pour détruire le pouvoir du salarié. Donc, il y a un changement de paradigme qui est très typique, mais qui n'est pas plus nouveau que ce qui s'est passé avec le communisme, qui, je rappelle, rappelez-vous, en 1917, on promettait la terre aux paysans. C'est ce qui a permis la révolution russe, la terre aux paysans. On a collectivisé l'agriculture, les paysans n'ont pas eu la terre. Bon, donc c'est toujours ce processus d'inversion qui est le propre des idéologies, et en particulier le propre du progressisme, parce qu'encore une fois, il se heurte en permanence au réel. Il ne peut pas réaliser ses promesses. – Cette inversion, justement, vous l'évoquez dans votre ouvrage, c'est l'inversion des valeurs auxquelles on assiste aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la population, les populations des sociétés occidentales adhèrent à cette inversion des valeurs ? – Alors, le processus d'inversion des valeurs est typique. Il est aussi une caractéristique du progressisme, si je puis dire. Je rappelle que les valeurs des Lumières inversent les valeurs du classicisme européen. Enfin, tout le contraire. On explique tout le contraire. Le progrès, ce n'est pas de respecter la tradition, c'est au contraire de la détruire. Le progrès, ce n'est pas les droits concrets des gens, c'est au contraire des droits abstraits, etc. – L'ordre, le désordre… – Voilà, enfin bon, la notion même de révolution, c'est le contraire de la continuité et de l'adaptation permanente que représentait le système monarchique. Bon, bref, tout ça est bien connu. Mais par une certaine ironie de l'histoire aujourd'hui, ce retournement continue maintenant contre les valeurs, les fameuses valeurs républicaines. Aujourd'hui, si vous regardez le fronton de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, liberté, non, c'est une société de contrôle. Égalité, non, il n'y a plus d'égalité puisqu'on vous explique qu'il faut faire de la discrimination positive. Pour donner plus à certains, fraternité, on organise en fait la guerre de tous contre tous. Bon, donc si vous voulez, cette inversion des valeurs est permanente. Et c'est ironique, il se retourne contre le… Alors, je réponds à votre question, est-ce que la population adhère ? Personnellement, je ne le crois pas, on assiste au contraire à… – On voit quand même qu'Emmanuel Macron est en tête des sondages, je ne sais pas ce que représentent les sondages, mais enfin… – Oui, oui. – On voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui… – Alors, attendez, ce sont des sondages électoraux, bon, on verra. À la Fondation Polémia, on regarde pas mal les sondages, je les regarde depuis de très nombreuses années, il y a au contraire, on assiste au contraire à une montée du rejet dans la population et une opposition de plus en plus forte à l'égard des commandements du politiquement correct, c'est-à-dire en clair, les commandements du progressisme. Il s'agisse des questions en matière de sécurité, contre le laxisme, laxisme qui est fondé sur une vision rousseauiste de l'homme, puisque les Lumières ne croient pas que l'homme soit mauvais, regardez ce qui se passe en matière d'immigration. Donc, je ne pense pas, pour répondre à votre question d'une manière courte, l'adhésion de la population est en surface, elle ressemble exactement à l'adhésion de la population en Union soviétique dans les années 70, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de se soumettre, mais en réalité, si vous regardez… – De mauvaise grâce. – Si vous regardez le cas de la France, on ne peut pas dire que la population se soumette. Depuis 2018, il y a des manifestations permanentes en France, les Gilets jaunes, la manifestation contre les réformes des retraites, il y a quand même encore aujourd'hui des manifestations contre l'obligation vaccinale, comme dans d'autres pays européens. Donc, je veux dire, la soumission est très apparente. – Alors, justement, à propos de ce que l'on vit actuellement, ce qu'il y a autour de cette épidémie de Covid, elle constitue, dites-vous, une opportunité pour l'oligarchie progressiste. C'est quoi l'objectif de cette opportunité ? – Rappelez-vous, je crois qu'il y a un an, Emmanuel Macron, quand il annonce la politique vaccinale, il dit, nous sommes le pays des Lumières, nous sommes le pays de pasteurs, la raison et la science doivent nous guider. Voilà. Alors, je dirais, dans cette crise, il y a plusieurs éléments. Il y a cette idée qu'une petite élite, en l'occurrence les savants, les sachants, les gens qui vont dans les comités, les experts de plateau et tous ceux qui vont dans les comités stratégiques divers et variés, sont là pour nous guider. Ça, c'est l'esprit des Lumières. Les Lumières reposent sur l'idée qu'une petite minorité éclairée peut faire le bonheur des gens malgré eux. Rappelez-vous, Jean-Jacques Rousseau disait, on forcera l'homme à être libre. Quel beau programme. Très bien. Donc, il y a déjà ça. – La dictature du bonheur. – Voilà, il y a déjà ça. Deuxièmement, on voit bien qu'on est en train d'installer un contrôle de la population, un contrôle sanitaire de la population. On met en place des processus qui sont clairement des processus, je dirais, dignes d'un pays totalitaire. Alors, c'est pour le bien, c'est pour notre bien. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur a déclaré, à l'appui de la politique sanitaire du gouvernement, il n'y a rien au-dessus de la vie. C'est un discours qui est, en fait, une apologie de l'esclavage. – Préférer la vie à tout prix, c'est la morale de l'esclave qui se résigne à tout pour ne pas mourir. – Voilà, voilà. Mais on sait bien que, d'ailleurs, en Europe, tout le monde ne se résigne pas, loin de là. Mais c'est le même scénario, les gens ne peuvent pas faire autrement. Les gens ne peuvent pas faire autrement. – Pour terminer, Michel Geoffroy, c'est quoi les principes à affirmer pour faire renaître ce que l'on appelle la civilisation ? C'est quoi, c'est liberté, égalité, fraternité ? – Alors, je crois qu'il faut faire le contraire des Lumières. Les gens des Lumières ont inventé quelque chose, de nouveau. Nous n'avons pas à inventer, on a à redécouvrir. C'est la vieille formule classique, il ne s'agit pas de faire une révolution contraire, il faut faire la révolution inverse. Il faut, effectivement, je pense… – Il faut revenir en arrière. – Il faut retrouver… Non, il ne s'agit pas de revenir en arrière, on ne peut pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. – C'est pas possible, ce que disent les adversaires. – Non, ce n'est pas possible. – Oui, mais oui, bien sûr… – Vous voulez revenir en arrière, vous êtes très progrès. – Oui, eux, ils sont tellement loin dans l'avenir qu'ils ne voient pas qu'ils mettent les pieds dans un puits, comme le rappelle une fable célèbre, l'astronome tombé dans un puits. C'est une belle image des progressistes. Il s'agit simplement de retrouver le génie de notre civilisation, la liberté. Il s'agit de retrouver la liberté, que la liberté n'est pas uniquement l'individualisme. La liberté, c'est aussi la responsabilité, c'est aussi le sens de la communauté. Il s'agit de retrouver la préférence pour ses concitoyens, il s'agit de retrouver la nation, il s'agit de retrouver la frontière. La frontière, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Le renouveau des frontières. D'ailleurs, même les progressistes sont obligés d'impliquer des frontières en matière vaccinale. Donc, si vous voulez, on voit bien. Donc, je veux dire, il ne faut pas faire une révolution nouvelle, il faut avoir la logique de revenir au sens peut-être étymologique de la révolution, revolverait. Je reviens en arrière sur un certain nombre de sujets. Je retrouve les valeurs de notre civilisation que l'on a oubliées et qui ont été détruites par cette idéologie mortifère. – Que vous expliquez très bien dans cet ouvrage, le crépuscule des lumières que nos téléspectateurs peuvent se procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. – Merci Michel Geoffroy, excusez-moi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. – Merci de m'avoir invité. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.